Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de retester un fond de teint que j'ai acheté il y a un moment c'est celui de chez By Terry le Galuronic Hydra Foundation il y a un SPF 30 dedans moi j'ai la teinte 100N Neutral Fer et c'est un fond de teint liquide soin perfection donc qui fait en même temps office d'hydratant etc et ce fond de teint coûte une cinquantaine d'euros alors pourquoi je l'ai acheté ? parce que ayant la peau sèche j'ai vu énormément de revues de youtubeuses beauté de make-up artistes et tout ça qui l'ont adoré il est modulable c'est un soin il hydrate il fait effet seconde peau bref parfait quoi pour moi c'était un peu un fond de teint qui ressemble à celui que j'adore le Skin Illusion de chez Clarins voilà c'est un peu le même format c'est un fond de teint liquide avec une petite pompe et donc je me suis dit c'est parfait j'ai quand même attendu parce que vu le prix ça m'embêtait et j'ai réussi à avoir une promo donc je payais le fond de teint moins cher et en plus de ça la base de soins extra laissante qui était offerte 10 grammes c'est déjà super et j'ai eu un petit échantillon aussi de poudre de la même marque alors je ne peux pas utiliser la poudre quand j'utilise ma ring light parce qu'elle a un énorme flashback et donc j'ai une fois que j'ai reçu mon fond de teint je l'ai mis et tout une catastrophe sur ma peau mais vraiment une horreur bon je me suis dit c'est parce que j'ai mis trop de base ou je ne sais pas et je l'ai réessayé plusieurs fois avec différentes combinaisons et ça n'a jamais fonctionné c'est à dire que ce fond de teint n'adhère pas du tout à ma peau vraiment c'est une cataque j'étais là j'étais même mince il y a des fonds de teint comme ça qui ne conviennent pas à certaines peaux alors je me suis dit c'est le cas pour moi mais ça m'embête parce que je l'ai payé quand même assez cher et puis il a les promesses qui m'intéressent donc je ne l'ai pas réessayé pendant un moment et là vous allez me dire pourquoi maintenant je veux le réessayer c'est parce que j'ai acheté la Hydro Grip de chez Milk donc la base qui agrippe les fonds de teint donc je ne vais pas l'utiliser je vais mettre d'abord celle-ci la base de soins extra laissante en tant qu'un peu base hydratante parce que je n'ai pas énormément hydraté mon teint aujourd'hui donc je n'en mets vraiment pas beaucoup comme ceci elle est très bien cette base donc c'est pour ça que je me suis dit en plus j'ai utilisé la base de la marque donc je ne voyais vraiment pas ce que j'avais pu faire de mal en fait et ben non j'ai eu beau l'essayer au pinceau à l'éponge non ça ne marchait pas poudré, pas poudré donc là j'ai décidé de mettre la base je sais que c'est vraiment une bonne base elle marche avec quasiment tous mes fonds de teint ben avec tous mes fonds de teint je n'ai pas eu de problème pour l'instant donc je vais bien en mettre partout parce qu'en fait là du coup ce fond de teint là si jamais je vois qu'il ne convient pas à ma peau là je vais le donner à quelqu'un alors je ne sais pas si ma maman au niveau de la teinte ça ira parce qu'elle est plus sûre que moi ma soeur aussi je ne suis pas sûre que ça ça il y a quelqu'un de ma famille je vais voir en tout cas je vais le donner pour qu'il serve quoi donc je vais utiliser mon beauty blender lavé, essoré comme d'habitude même si c'est plutôt conseillé de le mettre au pinceau vu que ça a une texture liquide donc il disait normalement une goutte c'est suffisant pour tout le visage je sais bien que ce n'est pas le cas donc là pour l'instant j'ai juste mis deux gouttes de chaque côté ça a l'air de tenir si c'est le cas c'est chouette alors ce que je le reprochais c'était de marquer mes zones de sécheresse pour un fond de teint qui est censé être hyper hydratant il marquait mes zones de sécheresse alors là effectivement juste au niveau de mon nez ça a un peu marqué mes zones de sécheresse mais en même temps je n'ai pas je pense très bien hydraté ma peau aujourd'hui j'ai juste mis une à base lissante et je n'ai pas hydraté ma peau comme je le fais normalement il a séché il a bien pénétré dans la peau écoutez c'est beaucoup mieux que quand je l'applique avec la base qui est censée être de la même marque et donc très bien fonctionné là ça a l'air de fonctionner très bien avec en tout cas cette base Hydro Grip de chez Milk elle m'a réconcilié avec mon fond de teint by Terry je vais utiliser du coup un nouvel anti-cerne que j'ai acquéri pendant les soldes c'est le XX Concealer donc c'est la marque la marque XX Revolution moi je l'ai en teinte CX07 et en fait je l'ai acheté parce que il était soldé déjà et j'ai j'ai entendu que du bien de cette marque de la part de Johanna donc c'est xjojo sur Instagram et Youtube du coup j'avais envie de de tester par moi-même alors il a l'air hyper couvrant déjà bon il n'a pas je ne saurais pas dire là c'est une salle d'utilisation je pense qu'il faudrait que je l'utilise plusieurs fois mais le fini est pas mal je vais essayer d'en mettre un petit peu au niveau de mon nez pour voir par contre l'embout est très chiant ça gicle à chaque fois qu'on le sort ça c'est vraiment relou ça c'est un embout et en fait l'essoreur là il ne va pas avec l'embout qu'ils ont mis mais il est un peu épais quand même c'est pas je préfère les les antiserles un petit peu plus léger alors je vais poudrer juste mon antiserle parce que mon fond de teint il a complètement séché ça match bien le fond de teint l'anticerne bah écoutez moi qui pensais que ça allait être une catastrophe cette vidéo là au final non c'était samedi hier la catastrophe alors au niveau du contouring j'ai pris quelque chose que je ne vous ai jamais présenté c'est un duo de chez NYX la palette de définition des joues donc elle est bien creusée parce que je m'en suis bien servie déjà mais c'est un produit voilà que je ne vous ai jamais présenté et que j'aime beaucoup donc j'en profite donc en fait il y a une teinte un peu plus claire pour illuminer certaines zones en fait moi c'est surtout que je mélangeais les deux pour pas que ça fasse trop foncé au niveau du blush je vais prendre un autre pinceau je vais prendre un de chez Sephora encore c'est le first date numéro 28 ça n'a pas changé je n'ai pas énormément de blush différent à vous présenter le highlighter de chez Ofra qui est magnifique oh j'aime tellement ce highlighter et bien écoutez voilà ma vidéo est terminée je pensais que ça allait que ça allait être plus compliqué que ça mais finalement non donc je vais en profiter pour filmer une autre vidéo vu que mon teint est fait je vais pouvoir faire un maquillage des yeux ben voilà dites moi si ce fond de teint il vous intéresse si vous l'avez et s'il va bien avec votre peau dites moi si vous avez déjà rencontré ce genre de problème genre un fond de teint qui n'accueille pas du tout et puis vous n'arrivez pas et que vous changez de base un jour et là ça matche bien ce qui est mon cas là du coup et puis ben voilà mettez moi un petit pouce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas activez la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo en général c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18h une petite vidéo bonus de temps en temps le dimanche à 11h voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt abonnez-vous à bientôt